Sortir dans le cosmos, c'est s'exposer à des températures extrêmes. Moins 100 degrés à l'ombre de la Terre, plus 120 face au Soleil. Les astronautes portent donc des sous-vêtements high-tech avec système de refroidissement, des gants chauffants et puis il y a aussi les réserves d'oxygène et évidemment le filin de sécurité qui relie l'astronaute à la station spatiale. On a les mêmes règles de sécurité qu'en escalade ou qu'en via ferrata. Il faut à tout prix rester attaché à la paroi à tout moment. La meilleure métaphore de la sortie extravéhiculaire, c'est qu'on fait de l'escalade en armure en fait. C'est un peu le rêve dans le rêve, la poupée russe du rêve spatial, la manière ultime de voler en fait. Non seulement nous, on vole d'une manière extrême, c'est-à-dire à 450 km d'altitude, à une vitesse de 28 000 km heure, donc c'est vraiment des chiffres qui donnent le tournis. Quand en plus on va sortir dans notre scaphandre, là on devient nous-mêmes un objet volant. Thomas Pesquet, lui, connaîtra son baptême de l'espace vendredi prochain. Un patient, évidemment, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est difficile à mettre en place, ça demande beaucoup de travail au sol, par plein d'équipes différentes, ça demande beaucoup de travail par les astronautes en orbite. Pour que ce soit prêt, on vérifie tout des milliers de fois, c'est un système vraiment compliqué. Donc oui, j'ai hâte.